Générique ... Bienvenue au Sommet mondial de la Société de l'Information. A mes côtés, M. Abdoulaye Baldé, qui est ministre des Communications et Télécommunications pour les postes et l'économie numérique au Sénégal. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. M. Baldé, parlons de l'importance des TIC pour réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Quelles sont les initiatives que vous avez en place au Sénégal ? Merci beaucoup. L'importance des TIC n'est plus à démontrer au Sénégal et partout dans le monde. Ça va être considéré comme le plus important catalyseur pour atteindre les objectifs du développement durable. Le Sénégal l'a compris. Le président de la République, Sénégal Macky Sall, a mis en place le plan Sénégal émergent pour atteindre l'émergence très rapidement en comptant sur les TIC, d'où la validation de la stratégie nationale Sénégal numérique 2025, qui est une stratégie extrêmement importante, qui va nous permettre d'atteindre les ODD au Sénégal et de lutter contre, en tout cas, l'exclusion numérique. La fracture numérique existe au Sénégal. On l'a reconnue, on l'a identifiée. Et la stratégie Sénégal numérique a identifié toutes les réformes qu'on doit mettre en place. 19 réformes et une soixantaine de projets seront exécutés dans le cadre de cette stratégie. Et le gouvernement, dans le cadre de la réduction de la fracture numérique, a mis en œuvre un important programme, des mesures importantes. Par exemple, on a rendu, au niveau de toutes les universités publiques du Sénégal, l'accès au Wi-Fi gratuit, avec une connexion très forte. Au niveau des communautés rurales, périurbaines et rurales, on a mis en place ce qu'on appelle des centres multimédia communautaires pour permettre à la population rurale d'accéder à cet outil qui est extrêmement important. Et nous avons aussi un projet genre éthique, les filles dans l'éthique, parce que nous savons que dans nos pays, les femmes, le plus souvent, sont exclues. Et c'est l'occasion pour nous de ramener les femmes dans le développement en luttant contre l'exclusion et les fractures numériques. Alors c'est important justement pour le Sénégal d'assister au sommet mondial de la Société de l'information pour justement vous aider à mieux définir votre stratégie d'utilisation des TIC pour le développement. Absolument, c'est important de venir ici, de partager les expériences, de se confronter aux autres. Ça ne fait que nous enrichir, mais déjà nous avons une stratégie qui a été primée, reconnue comme une des meilleures stratégies. Le Sénégal a été primé par l'UUT et a reçu le prix Gemtech pour l'innovation. Donc nous sommes en train de faire des efforts, mais c'est extrêmement important de venir ici, nouer des partenariats, parce qu'effectivement c'est une alliance globale, un partenariat fort mondial qui va nous permettre très rapidement de faire des gains importants en matière d'innovation. Et le Sénégal se positionne déjà comme un hub régional, parce que nous avons un projet dans la nouvelle cité de Diabniadio où on veut construire un parc technologique numérique pour attirer des investissements et des investissements étrangers, se positionner comme un pays qui offre des services numériques qui va permettre à de grands pays de pouvoir délocaliser au Sénégal, parce que nous avons une position stratégique. On est à 5 heures de temps de l'Europe, de la France, 4 heures de temps des côtes espagnoles, 5 heures de l'Asie, on est voisin de l'Afrique du Nord, et donc nous avons une position stratégique qu'on peut vraiment exploiter. Et donc notre présence ici se justifie, et on a été tout le temps présents au niveau de ce sommet. – M. Baldé, un peu plus tôt, vous nous avez parlé des initiatives utilisant l'éthique pour augmenter la participation des femmes dans l'économie numérique. Le Sénégal, c'est un pays qui est jeune, très jeune même. – Absolument. – Et l'éthique, c'est important également pour l'inclusion des jeunes. – Absolument. Extrêmement important. D'ailleurs, il y a de cela une semaine, le président de la République a présidé un forum national jeunesse et numérique. et ça a été l'occasion pour le président de la République de mettre en place un fonds dédié aux jeunes pour justement aider les jeunes à développer un entrepreneur numérique, à développer des start-up. Et parce que l'évaluation montre souvent que les start-up ont une durée de vie limitée. Et c'est l'occasion pour le président. Il a d'ailleurs mis sur la table 1 milliard de francs CFA, à peu près c'est 1,5 million d'euros cette année, pour booster les jeunes à être des développeurs et à être des entrepreneurs dans le domaine du numérique. – M. Baldé, merci. – C'est moi qui veux remercier, madame. – Sous-titrage ST' 501